bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages des choses qui vont vraiment vous donner un homme va nous expliquer comment quand il était petit il a vu une tombe là s'est déplacée comment c'est possible qu'est ce que c'est plutôt son témoignage en fait c'est une histoire qui m'a marqué ça c'est ma propre histoire en fait que je viens raconté dont j'avais à l'époque autour de je vais dire 14 ans 13 ans 14 ans et j'avais la deuxième femme de mon grand père qui faisait du poisson dont un jour elle me dit accompagne mon marché pour vendre le poisson parce qu'elle avait vraiment besoin d'être parce que pour vendre le poisson il fallait qu'elle porte le poisson et prépare les chaises vous savez ce n'est pas toujours évident de tout transporter dont elle avait besoin d'aide de à ce que je vais la transporter le nécessaire donc c'est comme ça que je dis ok je vais l'aider d'habitude je le faisais pas souvent mais j'ai dit ok je vais l'aider ce jour là donc on va dans au centre ville puisque c'est là bas qu'elle présait le poisson dont on arrive et commence à faire son poisson et commence à vendre et à un moment donné ça devait un peu lent donc ça ne passe plus aussi rapidement moi je voulais qu'elle finisse vite son poisson et puis moi je rentre et on était déjà dans les environs de 22h 22h30 comme ça là et je lui disais pardon il faut qu'on rentre est ce que est ce que tu es obligé de finir tous les poissons cela tu peux tu peux continuer même demain elle a insisté que ce soir ci et d'avoir tout son poisson avant de rentrer 23h 23h30 moi je lui ai dit que moi je ne moi je peux pas attendre faut que moi je rentre à la maison moi elle me dit que mais tu vas rentrer seul j'ai que oui moi je vais rentrer seul comme tu veux pas m'accompagner moi je vais rentrer moi je ne peux pas rester longtemps comme ça ici il se fait à tard il faut que je rentre bon la maison en fait était je vais dit dans les 1 km 2 km du centre ville et point et pour rentrer à la maison il fallait passer par une colline fallait monter la colline parce que le centre il était un peu en bas et la colline une grande colline non c'est une large route qui avait été travaillé par des bulldozers on pouvait bien les voitures circuler mais le fait c'est que dans la nuit il n'y avait pas de lampadaire complètement obscur bon à l'époque moi je me disais je n'avais jamais eu quoi que ce soit donc je me suis dit bon je moi je peux rentrer il n'y a pas de souci bon maintenant que je décide de rentrer je je commence à marcher je prends la colline voilà la maison bon quand tu traverses le centre ville il ya une première maison une grande maison qui est qui est là et cette maison je vais dire un peu comme la limite entre le centre ville bon c'est un peu plus au centre mais c'est un peu comme une limite entre je vais dire les autres maisons qui sont après au niveau de la colline et juste après et le centre ville et c'est quelqu'un de bien huppé qui avait construit cette maison et chaque fois dans la nuit lui il avait toujours des lumières qui l'allume et il avait toujours la lumière sauf que maintenant quand tu veux quand tu rentres comme c'était mon cas quand tu rentres de la maison tu montres la colline la lumière c'est pas je vais dire l'obscurité qui au niveau de la colline et l'obscurité qui est aussi vers le centre ville dont c'est donc comme ça que je me mets à marcher quand je marche je mange je mange arrive à ce niveau de la maison et à la lumière qui sépare au loin je vais dit dans les 50 mètres comme ça 60 m un peu plus haut j'aperçois comme une ombre blanche qui sort de je sais pas là ça soit comme d'une barrière quelque part là bas et cette ombre blanche commence à venir vers moi bon moi je me dis dans la nuit à les gens qui marchent il y a des gens qui marchent dans la nuit donc ça peut être normal mais seulement la manière dont cette ombre blanche se déplacer ça m'a intrigué je peux dire que pour ceux qui ont vécu un peu les expériences vous disons j'ai senti une différence dont je me suis arrêté je me suis je me suis arrêté je n'avais que 14 ans mais j'ai senti la différence j'ai senti quelque chose qui n'allait pas donc j'ai vu l'ombre blanche se déplacer comme si ça comme si elle glissait sur le sol j'ai dit donc mon intuition à moi m'a dit mon intuition à moi c'est dit mais quelqu'un ne se déplace pas comme ça donc je vais attendre pour voir ce qui se passe donc cette ombre blanche a commencé à se rapprocher mais est complètement calé à la limite entre la lumière et l'obscurité et j'attendais de voir si cet homme va traverser pour voir qui c'est moi je me suis arrêté j'ai dit j'ai senti que je pouvais pas continuer quand je me suis arrêté j'ai commencé à observer la scène puis je me suis j'avance je n'avance pas je fais comment donc un qui m'a dit je veux passer tourner le dos parce que moi je sais pas ce qui est là bas si je tourne le dos je sais pas si la seule chose à venir vers moi donc je me suis je me suis figé pour observer en face je pouvais pas tourner le dos donc je fais comme si je vais avancer un pas je sens aussi comme si cette chose a aussi avancé c'est avancé quand ça va avancer dios ça veut dire quelque chose ici là qui n'est pas qui n'est pas du tout catholique donc moi je me suis resté je n'avance pas je suis resté tranquille je vois comment cette chose veut avancer veut bouger mais je vois comment il ya il ya la lumière cette chose ne veut pas se donner à la lumière donc je dis ok moi je reste là c'est vrai j'avais un peu peur mais moi je suis resté et puis subitement j'ai suivi comme des pas derrière moi comme des gens qui parlaient et tout et tout donc je me retourne maintenant je vois combien de couples une femme et un jeune homme qui est en train de causer je me dis enfin donc ça m'a un peu libéré et donc je me retourne je vois ils viennent bon quand ils étaient un peu n'était pas très proche de moi peut-être dans les 20 mètres derrière mais ils venaient de mon côté tout cela je me retourne encore je regarde ce truc blanche qui était là après je vois comment elle c'est ce truc blanc glisse encore mais il glissait pas qu'où il glisse encore sur le sol vous il va de là où c'est venu et entrer et disparaître cette histoire m'a vraiment vraiment marqué je ne sais pas si c'est qu'elle a vécu ce genre d'histoire mais c'est pas du tout marrant et après cela qu'est ce que j'ai fait j'ai attendu que le couple me traverse quand ils sont venus vers moi ils ont commencé à traverser mais ils ne me giraient même pas juste que nos familles discuter leurs choses ils ont commencé à monter moi aussi j'étais derrière eux donc j'ai profité pour ça et parce qu'on m'a dit est ce que comme tu vas là bas parce que là où j'allais bon on n'est pas au même endroit j'allais toujours prendre un chemin à la maison mais après je me suis dit que bon bon moi j'ai continué ils ont j'étais derrière eux ils ont traversé mon entrée qui était toujours un peu obscur mais ma maison était peut-être dans les dix mètres comme ça dans le temps pour moi de vie de faufiler et entrer à la maison dont cette histoire m'a franchement marqué et maintenant je ne sais pas c'est la morale de l'histoire qu'est ce que je peux dire c'est ne pas se balader dans la nuit et tout seul et surtout quand on est on est un enfant et ça m'a pris aussi beaucoup de temps à me dire mais qu'est ce qui s'est réellement passé ce soir là est ce que cette chose vous voulez me faire du mal ou pas et je me dis bon dans un premier sens je peux dire bon et peut-être elle voulait me faire du mal dans un deuxième sens je peux aussi me dire que bon vous savez si quand quelque chose vient vous bloquer parce que je peux dire cette chose m'a complètement empêché de traverser j'ai dit ça j'ai été figé est-ce que ces choses voulaient me prévenir de quelque chose qui pourrait m'arriver après parce que dans l'obscurité on ne sait jamais ce qui se passe est-ce que c'est quelque chose qui est venu me dire arrête toi ici ne continue pas arrête toi là parce que devant la base et tu continues quelque chose de grave peut arriver donc je suis un peu mitigé dans les deux sens mais c'était quand même l'espérance flippant merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo et langue vie au terre et n'oubliez pas de liker de partager j'ai une autre histoire et que j'ai son cousin son cousin à l'époque alors il aimait beaucoup sortir le soir j'aimais tellement sortir le soir c'était un fêtard comme on dit au cameroun le gars était tout le temps dehors et un soir dont il rentre mais qu'on m'a si à bali là bas voilà il aperçoit une dame belle brune très très jolie quoi devant la de dans la sonnaie le quadro et néo alors il se gare il demande à adam où elle va elle lui dit il se propose de la déposer et tout elle lui dit qu'elle travaille à la sonnaie le travail à sonnaie et que là elle était au service des cas et qu'elle est en train de rentrer alors il apporte sur la moto il apporte la moto se pose à déposer il apporte sur la moto il commence à rouler 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 ils draguent la femme bien avant la porte il fait la cour vraiment joli il se vraiment il apprécie machin voilà alors là où la dame a descendu au niveau des ipd donc au niveau des ipd avant le cimetière de bois des singes la face et le cimetière avant au niveau des pd là avant le cimetière elle lui dit que oui qui la dépose comme ça que il se gare pour la déposer quand il la dépose maintenant attendre pour lui d'été de d'arrêter la moto et de faire la dernière causette quoi il finit de dire dame il lui se donne un rendez-vous le lendemain à 19 heures il se donne un point de rendez-vous et tout et dit ok voilà maintenant ils veulent ils veulent lui faire un bisou j'ai dit au revoir un effet bisou comme ça il dit qu'il a senti seulement comment le nez était froid quoi il ouvre les yeux la femme a disparu elle disparaît comme ça le garde mon oncle dit que c'est quelle histoire alors ils regardent à cocher dans la boîte prix de prix de peur de panique et tout ils vont remonter sur sa moto pour démarrer dit qu'il démarre la moto la moto ne démarre pas merde le gars démarre la moto la moto n'est marre pas il dit qu'il veut même commencer à appeler au secours les voitures qu'elle est l'appel au secours la voix ne sont même pas les voitures qui passent même que pardon mais des mois sur un taxi man peut me le porter remorquer avec sa moto et tout il dit qu'un c'est comme si quand la voiture me vient comme ça là ça le voit ça le laisse qui repasser tout cas a commencé j'imagine avec une telle peur il commence à attirer la moto pour monter il ne savait pas il y voit une voiture qui arrive il soulève la main que j'aime là il a besoin d'aide à l'esquivre on s'en va pour finir il était dépassé il l'a tiré sa moto tiré jusqu'à deux côtiers et puis l'attrape c'est bien de côté là bas qu'il a pu y avoir un moyen de transport pour rentrer et tout quoi alors quand il arrive donc à la maison il dort où lui c'est passé il y avait ses frères il raconte la scène et tout machin ce qu'il a eu et tout il se dit que bon voilà c'est passé mais il avait très peur il a été très pris de peur et panique et tout le lendemain à l'heure du rendez-vous qu'il s'était fixé il n'est pas parti parce que pour lui c'était même possible maman il est que pendant qu'il était à la maison comme ça la forme a débarqué débarqué là bas elle commence à appeler elle vient cogner à la porte un jeu bon je vais dire peut-être simon à simon 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 il part il appellent ces faits pour dire que venez 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 c'est quoi parce qu'elle a demandé c'est qu'elle s'est présentée tout cas commençant quoi crainte les frères sont venus la forme fait comme ça là quand elle appelle après car il ne répond pas parce que quand elle a demandé c'est qu'elle a répondu il a demandé c'est qu'elle a répondu donc elle a commencé à cogner et puis il a prouvé donc du coup elle ne s'est pas arrêtée après se calme ses frères sont venus dans la chambre tous se sont regroupés dans la chambre mes frères et les soeurs et tout ça c'est sinon il est encore dans la maison familiale quoi après elle se calme et revient encore et qu'on y a encore la paix elle appelle la paix il y a sa faite pas donc couchez aussi moi couchez aussi moi c'est faite sont couché celui quand elle se calme encore on se dit que bon elle est partie il pas te quitter par le pays l'orgne on voit qu'elle est partie se mettre sous le mangue donc elle fait ça elle vient elle fait ça elle vient et fait ça jusqu'au petit matin elle l'a fait dormir éveillé comme ça et le matin ils sont directement partout villas chez nous le salon villas chez nous il y a un traitant là-bas qui était très puissant je vais dire le nom ici parce que je sais peut-être qu'il peut le connaître et tout c'est comme ça que je me suis dit que oui effectivement c'est une dame elle travaillait à la sonelle que son mari qui l'a vendu donc là elle travaille au service de lumié comme les femmes là non c'est-à-dire qu'on te vende toi maintenant je travaille parce qu'il y a ces gens là ils sont la plupart qui ont occupé les postes si on les a vendu qu'ils sont morts plutôt ils viennent ils travaillent mais dans la nuit voilà ils travaillent dans le monde mystique et tout donc son mari qui l'a vendu elle était mariée à monsieur de l'ouest et c'est lui qui l'a vendu et voilà elle travaille effectivement elle sautait du boulot comme ça mais elle a voulu lui faire ne plus sortir la nuit parce qu'il avait la bûche de sortir la nuit et de déranger les femmes donc elle a vu l'effrayer comme ça comme il est effrayé on a fait un travail sur lui il était qu'un vingtaine de notre pays où dès qu'il est allé finir le travail c'est la maison c'est ça c'est ça ma petite histoire bon on vendre notre concept pâte c'est extraordinaire bien nous le couteau qu'on le témoignage donc c'est la même chose ici à abidjan je préjoue un huber et le chauffeur de huber me raconte une histoire d'un jeune homme qui est qui est en troisième et qui a été après la troisième qui a été affecté en seconde dans une autre ville donc il n'était plus avec ses parents excusez moi donc de ce fait son père a dû lui trouver un logement dans la ville où il a été affecté donc c'est à dire un studio pour qu'il puisse loger habiter puis continuer à aller à l'école donc de ce fait là tout avait été mis en place son papa pourvoyer à ses besoins lui envoyer l'argent chaque mois pour qu'il paie la maison et puis pour qu'il puisse se loger puis faire face à la scolarité donc le jeune homme qui trouve que c'était pas suffisant parce que les fins du mois était difficile il regardait c'était les amis dans la ville qui avait des véhicules qui avait de l'argent qui dépensait sans compter donc avec ses amis il décide aussi de faire tout ce qu'il faut pour que eux ils aient l'argent qui va et qui va et qui coûte que coûte il faut qu'ils aient de l'argent donc renseignements pris ils ont été dirigés via un monsieur un vieux monsieur qui faisait du fétichisme du méticisme pour que pour pouvoir c'est pour que ses clients soient satisfaits dont le monsieur le dit à lui et ses amis et je vais faire ce médicament pour que vous ayez l'argent à ne plus en savoir quoi en faire mais vous devez sacrifier quelqu'un dont le monsieur le jeune homme dont le jeune homme il réfléchit trop que comme il n'a pas de frères et soeurs il va sacrifier son papa donc il dit au vieux monsieur qui fait le travail pour eux bon moi je vais donner mon papa bon au vieux monsieur de l'heure dit bon je vais te remettre un oeuf à une certaine heure de la journée c'est à dire très tôt le matin tu avales l'oeuf et dès que tu finis d'avaler l'oeuf tu dois appeler ton papa la personne que tu veux sacrifier dès que la personne décroche le téléphone tu causes normalement et au bout d'un certain nombre de minutes de causerie c'est fini le transfert sera fait la personne pourra être sacrifiée mais le poteau rose le problème est que si tu avales l'oeuf que tu n'arrives pas à voir la personne que tu appelles que tu appelles la personne ne décroche pas du moment où tu avales les traits tout le matin jusqu'au soir si la personne n'a pas décroché c'est toi qui va mourir donc si personne ne décroche jusqu'à un certain moment c'est toi qui va mourir l'enfant il réfléchit se dit bon il n'y a pas de problème c'est mon papa je vois pas pourquoi j'appellerai mon papa il va pas décrocher donc tout le délai scellé il décide d'avaler l'oeuf autour de 5h 5h du matin donc peu de temps après il sait que son papa est un paysan donc il s'élève très tôt pour aller au champ c'est que son papa va très tôt au champ donc il attend juste avant d'aller à l'école il appelle son papa c'est seulement encore mais malheureusement pour lui ce jour là son papa va oublier son portable à la maison et il allait au champ donc il appelle il appelle toute la journée le monsieur ne rentre que à la nuit tombée autour de 18h 18h30 dans ce qui est déjà trop tard le temps le temps qui lui était imparti est épuisé le sablier est vide donc il doit payer lui même la personne qui voulait sacrifier ne pouvant pas être sacrifié c'est à lui de payer donc l'oeuf se casse dans son ventre et c'est lui qui meurt donc c'est l'enfant qui meurt il n'a pas pu sacrifier son papa et comme à ce poteau rose le plan sort c'est lorsque pendant les funérailles tout le monde en pleure tout le monde est triste et ses amis son groupe d'amis avec il est parti via nos funérailles et c'est eux qui voyaient la famille est tellement triste la famille pleure qui appelle l'un de ses oncles à côté pour lui dire mais vous pleurez si vous savez pour qui vous pleurez donc l'oncle il est stupéfait il est étonné ce qui s'est donné ça veut dire quoi est ce qu'on sait pour qui on pleut on pleut pour notre fils il dit oui oui c'est votre fils mais est ce que vous le connaissiez vraiment donc il réfléchit il comprend toujours pas il dit je sais pas ce que vous voulez dire les enfants et les amis de lui dit mais votre fils il est mort si vous savez pourquoi il est mort l'homme qui dit non on sait pas pourquoi il est mort c'est on nous a juste appelé pour dire qu'il est il est mort il était dans une autre ville les enfants maintenant les jeunes qui veulent expliquer ses camarades qui dit on était allé ensemble voir un vieux pour faire un travail afin de devenir très riche et voici les conditions qui ont été données et devait avaler un oeuf et appeler la personne qui voulait sacrifier et lui dans son cas votre fils c'est son papa qui voulait sacrifier et lorsque il a appelé son papa apparemment ce jour-là son papa n'avait pas son téléphone donc il a appelé toute la journée pour une raison pour une autre le père n'a pas décroché et c'est pour ça lui-même il est mort donc l'oncle qui est abassuré qui ne qui n'en revient pas appelle son frère pour lui expliquer et son frère maintenant se rend compte oui un jour j'avais oublié mon téléphone à la maison et j'étais allé au champ peut-être que c'est ce jour-là et c'est comme ça on comprend que l'enfant est mort en voulant sacrifier son père mais est-ce qu'on se rend compte de l'énormité de cette bêtise de cette folie de cette ignominie c'est énorme je veux dire c'est incommensurable c'est inimaginable les mots les qualificatifs me manquent pour décrire ce qui a été fait à cet âge tu n'as même pas fini les études qui n'est que en seconde et tu veux être riche en faisant quoi qu'est ce que tu vas faire pour devenir riche tu cherches pas à finir des études tu cherches pas à te spécialiser dans un domaine qui va te rendre riche tu veux être riche tu deviens riche comment et c'est cette facilité de je n'ai pas dit de la jeunesse puisque c'est pas que les jeunes maintenant de certaines personnes qui m'écoeurent qui m'effraient qui qui fait que j'ai peur j'ai peur de j'ai peur de l'homme cette facilité ton père qui se qui se tue au champ qui se tue à la tâche pour t'envoyer de l'argent pour t'escolariser pour manger pour s'occuper de toi tu trouves rien d'autre que de vouloir le sacrifier donc vraiment c'est c'était mon histoire vous avez entendu tout ça c'est grave ce monde est assez compliqué faites attention c'est pas terminé je vous donne rendez-vous pour la suite dans quelques instants sur liens sont bonnes abonnez vous liker pas t'as vu abonnez vous